La ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamisoko Kamara, a procédé hier au lancement des examens et concours session 2013-2014. Mai, juin et juillet sont les mois choisis pour les différents examens. Et puis, cette bonne nouvelle pour les détenus de la MACA, ils seront bientôt formés au rudiment de la langue française. A Paris, s'ouvre aujourd'hui un mini-sommet entre cinq chefs d'État africains et l'Elysée, objectif, contrer les menaces Boko Haram. Samedi 17 mai 2014, voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Fin mai, pour les candidats au CEPE, juin et juillet respectivement, pour ceux du BEPC et du baccalauréat. Voilà, on en sait un peu plus depuis hier sur les périodes choisies par le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique en ce qui concerne les examens à grand tirage. Les résultats de ces examens seront quant à eux publiés fin juillet. Rappelons que cette année, ce sont 956 380 candidats, tous examens confondus, qui affronteront les différentes épreuves. Amie Koulibaly, reportage. Il est temps d'évaluer les élèves du CM2, 3e et Terminal. Ces candidats au CEPE, BEPC et baccalauréat vont jouer leur partition à ces différents examens et concours, session 2014, les jours à venir. CEP, entrée en 6e, épreuve écrite le mardi 27 mai 2014, proclamation des résultats le 19 juin 2014 à 14h. BEPC, test d'orientation en seconde, les épreuves orales du mardi 3 juin au vendredi 6, épreuve écrite du mardi 10 au vendredi 13 juin. Proclamation des résultats le mercredi 25 juin à 10h. Baccalauréat technique, épreuve orale et pratique du mardi 17 juin au vendredi 27. Baccalauréat artistique, épreuve orale et pratique du lundi 23 au vendredi 27 juin. Baccalauréat général, épreuve orale du mardi 24 au vendredi 27. Épreuve écrite, baccalauréat toute série, il y en a 16, du lundi 30 au vendredi 4 juin. Proclamation des résultats le jeudi 17 juin à 14h. Cette année encore, tout est mis en œuvre pour rompre avec la tricherie et pousser les candidats vers la culture de l'excellence. La tricherie, la médiocrité et la complaisance sont mortes de leurs plus belles morts à l'école ivoirienne. Désormais, le mérite est la norme et l'excellence la finalité. Pour inciter nos apprenants à la rigueur et au sérieux, nous prenons cette année une mesure simple. Dorénavant, aucun candidat au BPC et au baccalauréat, aussi brillant soit-il, ne sortira de la salle de composition avant la fin du temps imparti à l'épreuve. Les programmes scolaires ont été exécutés totalement. Le contenu des évaluations a été amélioré avec l'approche par compétence et les horaires exigés par l'UNESCO respectés selon la tutelle. 956 380 candidats, tous examens confondus, vont affronter les épreuves en 2014. Restons avec Amé Koulibaly pour parler sept fois alpha-péditation. 4 000 détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan seront bientôt initiés à l'écriture. L'initiative conjointe d'une ONG de la place et de la direction de l'administration pénitentiaire vise à rendre plus aisée la réinsertion sociale à des détenus après l'épisode de la prison. Une salle de classe pour adultes en plein milieu carcéral. L'idée est de donner aux détenus en alphabète de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA, une formation de base pour l'écriture et la lecture. Une initiative conjointe de l'ONG CADES et du service socio-éducatif en milieu carcéral qui vise à faciliter la réinsertion sociale des détenus après la prison. L'écriture et la lecture font partie de la prime enfance et nous suivent jusqu'à ce que nous devenions des adultes accomplis. Alors ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir, il faut créer les conditions pour leur donner. Nous allons essayer de faire en sorte que les détenus qui ne sont pas alphabétisés en entrant ici ressortent avec la lecture et l'écriture maîtrisées. A la maison d'arrêt et de correction, plus de 70% des détenus sont analfabètes. C'est vrai qu'ils sont privés de liberté, mais ils ont le droit à l'éducation, ils ont le droit d'être instruits. Au sortir donc de leur peine, ces détenus qui seront liés, écrits et comptés pourront donc s'insérer très rapidement et efficacement dans la société. Écriture, lecture et exercices physiques, autant d'activités qui marquent à la formation que reçoivent les détenus incarcérés à la MACA. Une formation qu'apprécient bien les prisonniers. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école et depuis que je suis arrivée en prison, ça me permet au moins de connaître ce qui est l'école, tout ça là. Donc en tout cas, je les encourage beaucoup. Acteurs du système éducatif, guides, réélogés et parents de détenus, en saluent cette noble action. Une trentaine de détenus bénéficient de cette formation et seront des pères éducateurs pour les 4000 autres prisonniers que compte la MACA. Les détenus des 34 prisons de la Côte d'Ivoire bénéficieront eux également de cette formation. L'ONG CEDES envisage même présenter les meilleurs élèves au concours du CPE. Sensibiliser les élèves à la propreté dans leur milieu de vie et d'études, l'Agence nationale de salubrité urbaine entend par cette démarche atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé début 2014, à savoir zéro ordures aux alentours et dans l'enceinte des établissements scolaires ivoiriens. ... aux alentours et même à l'intérieur des établissements primaires. Il n'est plus rare d'en trouver dans le district d'Abidjan. Ces dépotoirs à ciel ouvert représentent pourtant un réel danger pour la santé des élèves, causant parfois une baisse dans le rendement scolaire. C'est pour régler la problématique de la salubrité en milieu scolaire que la direction régionale de l'éducation nationale de Yopougon décide d'entreprendre une campagne de sensibilisation sur l'importance d'étudier et de vivre dans un environnement sain. On doit balayer l'école très propre et entretenir les classes. On doit aimer la peinture sur le milieu de l'école. Il est important n'importe. L'insalubrité peut envoier de nombreux maladies. Et donc nous apprenons aux enfants que ramasser autour de soi-même les feuilles, nettoyer autour de soi, c'est joindre l'acte à la parole parce que l'insalubrité tue. A cette initiative de la draine de Yopougon, l'ANASUR, agence nationale de la salubrité urbaine, apporte son soutien à travers des dons en équipement d'entretien. Nous estimons que la salubrité des tout-petits est essentielle pour permettre aux populations de changer de comportement. Parce que lorsqu'un enfant est sensibilisé dès le bas âge, il est sûr qu'en grandissant, il acquiert des comportements que nous appelons les éco-gestes pour le bien-être de tous. Cette journée de sensibilisation a également été marquée par des balais, des sketchs sur la salubrité et par la remise de prix aux meilleurs élèves. Les élèves ont aussi été sensibilisés au dépistage gratuit des maladies métaboliques. Il est question pour l'Association ivoirienne des victimes d'accidents vasculaires cérébrales de sensibiliser la population estudiantine sur le mode de prévention de ces maladies que sont l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète. Ami Koulibaly. Prise de la tension artérielle, du poids et de la taille. Contrôle du taux de glycémie dans le sang. Élèves et professeurs des lycées municipaux 1 et 2 d'Atecoubé bénéficient d'une séance de dépistage gratuit sur l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle, en trois maladies qui sont la cause de nombreux cas d'invalidité tels que les accidents vasculaires cérébraux. L'AVC c'est l'accident vasculo-cérébral. C'est un accident qui arrive généralement sur une élévation de la tension artérielle, qui fait qu'il y a une rupture soit veineuse ou bien artérielle au niveau cérébral, ce qui provoque une paralysie. C'est lié généralement à la tension, à la mauvaise alimentation, d'une conséquence de diabète. Et c'est pour prévenir sur ces accidents-là que nous passons dans le cas de notre ONG, dans le lycée d'Atecoubé, pour déjà donner une petite notion d'AVC à nos petits frères et à nos enfants. Les médecins m'ont dit que mon taux de glycémie était bon et aussi ma tension était bonne. J'invite mes chers camarades qui ne sont pas venus se faire dépuster, à venir se faire dépuster parce que cela nous permet de connaître notre fonction, notre taux de glycémie et de éviter certaines maladies telles que l'AVC. A l'occasion du lancement de ces journées de sensibilisation, les apprenants des lycées modernes d'Atecoubé sont instruits sur les bonnes pratiques pour éviter des cas d'AVC. Pour l'ONG AIV-AVC, les enfants doivent être les porteurs du message à leurs parents. Lancée du 16 au 17 mai dans les lycées municipaux 1 et 2 d'Atecoubé, la journée de sensibilisation et de dépistage gratuit sur l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle en milieu scolaire s'étendront à toutes les communes du district d'Abidjan. Et puis cette autre opération, toujours dans le domaine de la santé, qui va aussi sauver de nombreuses vies, c'est le don de sang organisé hier par l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Près de 200 poches de sang ont été recueillies et aussitôt mises à disposition du Centre national de transfusion sanguine. Reportage. Chaque année, 500 000 personnes ont besoin de sang pour des interventions chirurgicales, pour traiter des maladies hématologiques, mais aussi pour soigner des cancers ou faciliter des accouchements. Le don de sang, un geste indispensable et irremplaçable pour sauver des vies. C'est donc à juste titre que l'Association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire organise une opération de don de sang. Cette opération pour nous s'inscrit dans l'une de nos actions qui vise dans un premier temps à accompagner le CNT dans sa politique d'atteindre de saut suffisance en termes de pose de sang pour aider un ton sans peu tous nos malades qui souffrent de manque de sang dans nos différents hôpitaux. Et également, cette cérémonie est pour nous un acte de solidarité envers toutes ces personnes qui souffrent du manque de sang dans nos différents hôpitaux. Il y a des gens déjà qui sont dans les besoins, qui sont en manque de sang. Je le dis que comme eux, je pourrais certainement, on ne le souhaite pas, mais demain peut-être me trouver dans une situation où j'ai besoin de sang. Mais je pense que faire cet acte-là, c'est sauver des vies également, c'est sauver aussi sa vie. Les besoins en produits sanguins ne cessent de croître chaque jour un peu plus. Les 200 poches de sang qui seront collectées au cours de cette journée de dons de sang à l'Université Félix-Folbaigny de Cocody seront mises à la disposition du Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire. L'actualité ici en Côte d'Ivoire, c'est aussi le recensement général de la population et de l'habitat. Et pour inciter les habitants de la commune de Port-Boué à adhérer à l'opération, le maire Hortense à Carangui a entamé une tournée dans sa cité. Elle compte rencontrer les différentes franges de la population pour faire passer le message. Michel Mombo. Le recensement général de la population et de l'habitat. Une opération indispensable pour maîtriser tous les indicateurs économiques et sociaux du pays. Il s'agit de connaître l'effectif réel de la population, de sorte à mieux planifier les investissements. En Côte d'Ivoire, l'opération lancée depuis le mois de mars dernier piétine encore. Sur le terrain, les agents recenseurs connaissent d'énormes difficultés. La municipalité de Port-Boué décide alors de prendre son bâton de pèlerin. Pour l'état d'agression, le comité communal a mis un dispositif en place pour essayer d'entrecarrer et d'assister les agents sur le terrain. Une campagne de sensibilisation, de proximité est donc lancée dans la commune. Objectif, expliquer le bien fondé du recensement. A chaque étape, chef outumier, leader religieux, association de jeunes et de femmes sont conviés. Ils feront écho des informations reçues. Ces échanges avec les différentes couches sociales de la cité permettront également à la municipalité de s'enquérir des préoccupations des eux et des autres en la matière. Que faire pour limiter les dégâts déjà énormes du groupe islamiste Boko Haram ? La question fait ce samedi 17 mai l'objet de discussions à Paris entre cinq chefs d'État africains et l'Élysée. Ce mini-sommet intervient un mois après le rapte de plus de 200 lycéennes. Au Nigeria, il vise donc à établir une stratégie régionale commune contre Boko Haram qui menace de plus en plus le Nigeria et ses pays frontaliers. Maintenant, quatre jours qu'il y a eu explosion dans la mine turque de Soma, le dernier bilan de cet incident fait état de 301 morts. Et au moment où les secours s'activent, un nouvel incendie s'est déclaré ce samedi matin dans une partie de la mine. Reportage. La compagnie qui exploite la mine de charbon de Soma dans l'ouest de la Turquie où 284 mineurs ont été tués dans un accident a démenti toute négligence en évoquant une explosion due à de la poutière de charbon en suspension en milieu confiné. Les responsables de la mine sont accusés d'avoir fait primer rentabilité et profit avant sécurité. 18 mineurs seraient encore bloqués dans la mine, selon le ministre de l'Énergie. Par ailleurs, l'opinion publique turque a été choquée par une photo montrant un conseiller du Premier ministre frappant un protestataire solidaire des mineurs de Soma. Et avant de conclure ce journal, revenons en image sur la victoire écrasante du parti nationaliste hindou de Narendra Modi qui a remporté hier les élections législatives en Inde. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon week-end d'accompagner le programme de RTI2.